Bonjour à tous. Peut-on améliorer la qualité de ces érections par des mesures simples de modification des habitudes de vie ? Comme vous le savez, la qualité de l'érection est notamment le reflet de votre bonne santé et notamment de votre santé vasculaire. Dans ces conditions, le maintien d'un poids de corps dans les limites attendues pour votre taille est une première chose importante et il faut lutter contre le surpoids. Deuxièmement, la qualité de l'alimentation est primordiale et il faut veiller à suivre un régime qui soit pauvre en calories ou en tout cas limité en calories et fuir les aliments qui sont trop riches en calories comme les sucres raffinés, donc tous les aliments qui ont un goût sucré, ou encore les excès de sucres lents comme les excès de pâtes ou de riz. Je parle d'excès en termes de quantité au moment du repas, mais aussi également en termes de répétition jour après jour. Limiter donc les apports en calories, c'est ce qu'on appelle le régime cétogène ou encore keto-diet, et je vous invite à voir notre vidéo à ce sujet. Augmenter l'activité physique également afin de maintenir un poids de forme correcte. L'activité sportive qu'il faudrait maintenir est plutôt une activité aérobie, c'est-à-dire une activité d'endurance, comme la course à pied, la marche, la nage, la pratique de cyclisme, qui va améliorer votre santé vasculaire. Introduire dans vos habitudes sportives un peu d'activité anaérobie, d'activité explosive, comme la musculation, les pompes, les sports tels que le tennis, le squash, vont pouvoir, eux, stimuler la sécrétion de votre testostérone. Il faut donc arriver à obtenir un mélange de ces deux types d'activités, mais au minimum, déjà, si l'activité explosive et anaérobie est difficile pour vous physiquement, parce que vous êtes en surpoids, parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez des problèmes d'arthrose, le minimum, c'est déjà de suivre une activité physique dans laquelle vous n'allez pas vous blesser, répéter, et qui va entretenir votre système vasculaire. Parmi les autres habitudes de vie sur lesquelles vous avez une prise, il y a bien sûr la qualité du sommeil et la régularité de vos nuits, en termes de nombre d'heures et d'heures de coucher, qui sont importantes pour la sécrétion pulsatile des hormones comme la testostérone. Les exercices réguliers comprennent également les exercices de renforcement du périnée, tels les exercices de Kegel, et je vous encourage à reprendre un contrôle sur les muscles de votre périnée en visionnant des vidéos qui vous expliqueront comment ces exercices doivent être pratiqués. Enfin, il est nécessaire de limiter la consommation en médicaments lorsqu'ils sont inutiles, la consommation en stupéfiants, puisque que ce soit des stupéfiants type cannabis et alcool ou des stupéfiants plus durs, tous ces stupéfiants ont des conséquences immédiates ou à long terme sur la qualité de vos érections. Vous l'avez compris, l'obtention d'un style de vie sain est un prérequis pour améliorer la qualité de ses érections sans médicaments, et je vous encourage en ce début d'année et en cette période de résolution à essayer de faire votre maximum de ce côté. A bientôt. Abonnez-vous !